Ils espéraient la rondelette somme de 15 millions de francs CFA, pas moins. Mais le squelette humain ne sera pas vendu. Les quatre trafiquants ont été cueillis dès leur arrivée à Douala par la gendarmerie. Pour assouvir leurs besoins financiers, les mises en cause ont mis fin au repos de l'âme de sieur Mécap, unumée il y a trois ans à Cooptamour, localité du département du Noun, dans la région de l'Ouest. C'est le reste que ces hommes ont exhumés et étaient à la recherche d'un éventuel preneur client à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. Facebook, réseau social à travers lequel les trafiquants ont publié des appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de leurs colis controversés. Ayant pris connaissance du message, un internaute a alerté les forces de sécurité qui ont mis en branle leurs équipes spécialisées. Le squelette a été exhumé au lieu de l'enterrement à Cooptamour. Et c'est de Cooptamour qui sont partis pour Douala à la recherche du client. Donc voilà les différents éléments qui ont émaillé cette opération. Le service de recherche judiciaire de la deuxième région de gendarmerie appelle les populations à fournir aussi nécessaire que possible l'information utile à la traque de citoyens indélicats. J'exerce les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin qu'on retrouve les résultats escomptés, c'est-à-dire les mots qui minent la société dans la globalité. A l'interpellation des quatre remises en cause à Douala, ils ont présenté des paires de chaussures de type sandales afin de faire croire qu'ils sont des commerçants. Puisqu'ils font partie d'un groupe de sectes, les trois autres complets sont en cavale. Les recherches en vue de leur interpellation ont débuté. Les quatre arrêtés sont tous âgés de 20 ans, à l'exception d'un seul, âgé de 22 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !